À chaque sabbat, nous pouvons contempler Dieu, nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité. Ephésiens 5, 19 nous dit, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dans la louange, Dieu nous protège. Dans la louange, Dieu nous guérit. Dans la louange, Dieu nous bénit. Dans la louange, Dieu nous délivre. Dieu prend plaisir dans la louange. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. C'est le but du cul de chanter de ce matin, Alléluia, louange à Dieu. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de la chorale Interéglise, dirigée par Frère Samuel Dorval. Frères et sœurs, chers amis, bonsoir, bonjour. Nous célébrons en ce matin, la gloire de Dieu. Nous célébrons Dieu parce qu'il est tout pour moi. Dans cette première partie de ce culte de louange, nous allons prendre le temps d'adorer Dieu à cause de la croix. Du temps des Romains, le mot croix n'était pas un mot qu'on pouvait prononcer en public. La croix était un scandale. La croix, c'était un symbole de malédiction. Mais Jésus a tout transformé. Jésus a laissé le ciel dans sa splendeur. Il a laissé toute sa puissance, tout ce qu'il était, Dieu qu'il était. Il a pris la forme d'un être humain. Tandis que tous cherchent l'honneur et la gloire, lui, il a pris le chemin de l'humilité, le chemin de l'abaissement, par amour pour vous et pour moi. Il a vécu au milieu de nous sur terre, faisant face à la misère, faisant face à la souffrance, à l'hostilité, à l'incompréhension. Mais il a accepté tout ça, pour quelles raisons? Par amour pour vous et pour moi. Devant la mort, il a vu, il a su porter sur ses épaules les péchés de tout le monde, depuis la création, jusqu'au temps où le son effet va être prononcé. Quelle charge avons-nous sur les épaules quand nous faisons le mal? Quand l'esprit de culpabilité nous envahit, nous ne pouvons pas dormir, nous souffrons la nuit comme le jour, à cause de nos péchés. le péché d'un seul homme, d'une seule femme. Mais Jésus a dû supporter pour lui les péchés de tous, de toute l'humanité, de toutes les races, de toutes les nations, de toutes les langues. Et sous ce fardeau, il a dû dire à son père, père, s'il est possible que cette coupe, c'est loin de moi. Mais à travers sa souffrance, à travers son angoisse, il a perçu la gloire que nous aurons quand nous serons ressuscités, quand nous serons avec lui. Et il a dit à son père, toutefois, ne réponds pas comme ce que j'aurais aimé que tu fasses pour moi. Ne réponds pas selon ma prière, mais selon ce que toi tu veux. Quel grand amour, père, c'est ça. Et tout cela a fait que la croix soit maintenant un sujet de l'ouange. Sous-titrage Société Radio-Canada N'y a-t-il pas d'autre choix devant la coupe que celui de marcher sur cette route. Ce chemin de douleur, de peine et de malheur, n'y a-t-il rien que ce chemin de croix ? Mon âme est dans les fois et dans le doute, mais je sais que ton cœur de père écoute chacun de mes soupirs, te satisfait et mon désir de satisfaire à ta prière en moi. Glorifie ton nom sur cette terre. Manifeste en moi la sainteté de ton pardon. Je m'abandonne en toi, t'aimer et puisque la vie t'appartient, qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin. Combien de fois pourtant j'ai vu ta grâce lorsque je devrais devant ta face ? Et là dans ce jardin ne reste plus rien que le fardeau de tous les maux du monde. Aucun vous partagez de ma souffrance Le sang de l'agonie et de l'absence Voici venu mon âme Viens soulager mon cœur Mon Dieu, mon sort est en toi maintenant Glorifie ton nom sur cette terre Manifeste en moi la sainteté de ton pardon Je m'abandonne à toi, t'aimer et puisque la vie t'appartient qu'il en soit fait de moi selon les voies de ton amour divin Oh ! Glorifie ton nom sur cette terre Manifeste en moi la sainteté de ton pardon Je m'abandonne à toi, t'aimer et puisque la vie t'appartient qu'il soit une guerre en moi un chant de joie jusqu'au-delà à tes temps Et que le monde voit briller en moi la gloire que ta grâce m'a donné la grâce m'a donné et que le monde à tes temps et que le monde c'est c'est 14 et 15 déclare déclare qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clourant à la croix il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement spectacles en triomphant d'elles par la croix de la croix de la croix de la croix de la croix tu es venu cet amour et de base merci pour mon amour merci pour tes percés la paix dans ton sang précieux je peux connaître ton amour et ton amour qui est l'anion à ses suites pour où on est le roi des rois qui est glorieux l'anion 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 la l'anion Tu es victorieux, tu es réveillé, tu es réveillé. Au plus grand des cieux, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, puissons-y prier. Dime el adiós. Dime el adiós. Oui, nous sommes sauvés grâce à cette croix. Sous-titrage ST' 501 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 Ce Jésus-là qui est mon sauveur, il peut transformer ma vie parce qu'il est à la fois ma force, mon secours et mon berger. L'éternel est ma force, nous dit son 28, est mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par méchant. L'éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oeil. Exode 15, versets 2 et 3. L'éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'éternel est un vaillant guerrier. L'éternel est son nom. En ce jour, nous sommes en train de dire que nous avons pris Dieu comme notre force. Il a travaillé nos vies. Il nous a transformés. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Des gens qui étaient des fumiers. Et maintenant, il nous a placés parmi les grands de son peuple. Nous sommes des presses, des aspirants au trône. Nous sommes appelés à régner avec Jésus bientôt. Nous allons louer notre Dieu, l'adorer, parce qu'il est notre force, notre secours et notre berge. Sous-titrage ST' 501 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 Après quoi, il naît? Il n'est plus. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Non, la Bible dit parce que Dieu, Dieu l'a enlevé. Mais dans d'autres livres, ce n'est pas la Bible, des gens racontent l'histoire de la relation d'Enoch et de Dieu. Ils étaient si intimes, je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une relation qu'on dit qui était si profonde entre Enoch et Dieu. Chaque matin, tôt le matin, Enoch s'est rendu dans un lieu pour rencontrer Dieu et il s'empresse d'aller la journée exécuter son travail et le soir, il s'empresse d'aller rencontrer son ami. Et il passe beaucoup de temps, une intimité profonde. À chaque séparation, il y avait des pleurs. Enoch ne voulait pas laisser partir son ami Dieu. Et Dieu non plus ne voulait pas voir Enoch se séparer de lui. Mais après 300 ans, Dieu n'en pouvait plus. Un jour, tandis qu'ils étaient en train de se parler et que Enoch commençait déjà à pleurer parce qu'il voyait que le temps de la séparation arrive, tandis que ses larmes commençaient à couler et Dieu l'a touché par l'épaule pour lui dire «Sèche tes larmes. » Aujourd'hui, on ne va pas se séparer. « Je te prends avec moi. » « Tu seras toujours avec moi. » Et le texte dit, c'est pour cela que la Bible dit « Il marcha 300 ans. » Après quoi ? Dieu a prié Enoch. Cette histoire ne sera pas seulement l'histoire d'Enoch. Ce sera aussi notre histoire. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 1 à 4, il est dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, croire la ville, le sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. » Ce jour-là, frères et sœurs, à l'entrée dans cette nouvelle cité, dans la nouvelle Jérusalem, avec notre Dieu qui ne voudra plus se séparer de nous, il va essuyer nos larmes. Et nous verrons toutes nos espérances changer en réalité. C'est cela que nous allons chanter. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et un calme Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501